Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle maladie rare, l'hypoparathyroïdie. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Philippe Bertoccio. Docteur Bertoccio, bonjour. Bonjour. Docteur Bertoccio, vous êtes néphrologue spécialisé en physiologie rénale au sein du service des pathologies thyroïdiennes et tumeurs endocrines de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous faites partie du groupe de travail qui a rédigé le PNDS sur l'hypoparathyroïdie en 2017, dont vous coordonnez actuellement la révision sous l'égide de la filière Oscar. Alors pour débuter notre entretien, Docteur Bertoccio, une question très directe. Qu'appelle-t-on hypoparathyroïdie ? Eh bien une hypoparathyroïdie, c'est une maladie rare qui est en fait due à une insuffisance de sécrétion de l'hormone parathyroïdienne qui ne permet plus de maintenir une calcémie normale. Historiquement, l'identification de cette maladie a été un peu particulière puisqu'elle n'a été faite qu'assez tardivement, au début du XXe siècle, qu'on a pu découvrir qu'il y avait une glande qui se situait juste derrière la thyroïde dans le cou et lorsqu'on retirait la thyroïde, il manquait une hormone et cette hormone a été identifiée par James Colip en 1925. Et maintenant, on sait que c'est la cause principale de l'hypoparathyroïdie qui est donc la chirurgie du coup. À l'heure actuelle, on peut estimer qu'il y a de l'ordre de quelques dizaines de milliers de patients en France qui seraient prévalents et qui auraient donc une hypoparathyroïdie chronique. Mais en fait, on en sait assez peu vraiment sur l'épidémiologie de l'hypoparathyroïdie. C'est pour ça qu'on avait lancé en 2016 la cohorte EPI-HIPO qui est accessible sur le site epihypo.org et j'en joins tous mes collègues à la rejoindre si possible. Et on a à l'heure actuelle la plus grande cohorte de patients dans le monde et on se rend compte que c'est bien plus de 70% de femmes qui sont touchées par une hypoparathyroïdie et près de 3 cas sur 4 qui sont dues à une forme postchirurgicale. Et quelle est la présentation clinique de cette hypoparathyroïdie ? Quels sont les principaux symptômes rencontrés chez les patients touchés ? Alors je dirais qu'étonnamment, il y a deux grands cas. Le premier grand cas de figure, c'est celui où les patients sont très symptomatiques. Par exemple, postchirurgie, vous allez retirer les parathyroïdes d'un patient, la calcémie va chuter très rapidement et il va y avoir beaucoup de symptômes avec des paresthésies, des crampes, des tétanies, voire même un état de convulsion ou un spasme laryngé qui sont les situations les plus catastrophiques. Mais dans le même temps, il est tout à fait possible d'avoir une hypoparathyroïdie et n'avoir quasiment aucun symptôme ou en tout cas aucun symptôme spécifique puisque ceux que je vous ai cités déjà sont des symptômes d'hypercontractibilité musculaire mais sont peu spécifiques de l'hypocalcémie. Alors on peut avoir certains signes comme le signe de Chostec ou le signe de Trousseau mais qui en fait sont spécifiques uniquement de l'hypocalcémie, de l'hyper excitabilité musculaire. Il faut savoir qu'ils peuvent présenter des patients qui ont une hypoparathyroïdie, des symptômes aussi flous que le fait d'avoir des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, une sorte de brouillard mental ou alors une sensation de vibration interne qui est assez souvent décrite par les patients. Et comment est-ce que survient cette maladie rare ? Quelle est sa physiopathologie ? Alors comme je vous le disais, la cause la plus fréquente de l'hypoparathyroïdie c'est une chirurgie du cou. En général le plus souvent une thyroïdectomie totale qui est due et on le sait maintenant principalement à des cancers mais qui peuvent être aussi dues à des goîtres ou à des nodules qui peuvent être atypiques mais pas uniquement. Donc dans plus d'un quart des cas on va se retrouver dans des causes qui vont être soit des causes héritées donc la cause la plus fréquente est le syndrome 4-22 ou le syndrome de Dijorge par une anomalie du chromosome 22 en position Q11 mais pas que. Il peut y avoir des anomalies de la signalisation du captage de la concentration extracellulaire de calcium donc notamment toutes les mutations liées à CASR ou à d'autres formes syndromiques qui peuvent associer d'autres anomalies moléculaires associées à l'hypoparathyroïdie où il peut y avoir des formes d'infiltration des parathyroïdes par exemple dans l'hémochromatose mais qui sont des cas extrêmement rares. On a décrit aussi quelques cas d'hypoparathyroïdie auto-immune notamment dans les polyherdeocrinopathies auto-immune mais qui peuvent être aussi rattachées à des mutations génétiques. Ce qu'il faut retenir quand même aussi et ce qu'on apporte dans la cohorte épi-hypo c'est qu'on sait qu'il y a entre 10 à 15% des cas de patients qui ont une authentique hypoparathyroïdie chronique mais pour lesquels on n'a pas trouvé de cause. Il y a donc encore beaucoup de place pour la recherche dans cette pathologie. Et sans traitement, Dr Bertoccio, quelle est l'évolution de cette maladie ? Alors on en sait assez peu sur l'évolution naturelle de l'hypoparathyroïdie, c'est ce qui nous a d'ailleurs motivé à créer la cohorte épi-hypo initialement. Il est tout à fait probable qu'une partie des patients se portent relativement bien et que leurs apports calciques alimentaires suffisent à contrôler une partie de la pathologie. Mais en fait, il y a une partie non négligeable des patients qui ont une hypoparathyroïdie chronique qui peuvent développer des complications assez importantes. Je vous parlais déjà des symptômes tout à l'heure. Quand on a un patient qui convulge sur une hypocalcémie, c'est assez catastrophique mais on arrive à en faire le diagnostic. En revanche, il y a les cas dans lesquels on va avoir des calculs rénaux qui vont apparaître. Alors le plus souvent, quand il va y avoir un traitement et un surtraitement, mais pas que. Il peut y avoir des néphrocalcinoses, des insuffisances prénales qui arrivent dans cette pathologie si on ne les prend pas en compte. Une des grandes questions est quand même vraiment de savoir comment on va identifier les patients qui vont avoir besoin d'un traitement rapidement, de ceux qui ne vont pas évoluer vers beaucoup de complications. Une des complications qu'on voit apparaître ces dernières années que moi je n'avais pas vu avant, qui passe à bas bruit, c'est notamment l'insuffisance cardiaque sur une hypocalcémie chronique. On a vu quelques patients arriver en état d'insuffisance cardiaque très avancée, avoir besoin même d'hospitalisation en soins intensifs de cardiologie sur ces formes non traitées ou sous-traitées. Et quel est l'impact de cette maladie rare sur la qualité de vie des patients qui sont touchés ? Alors ça c'est une excellente question. Il y a des études qui se sont intéressées à savoir si la survie des patients avec une hypoparathyroïdie était impactée ou pas. C'est très compliqué, mais si on compare par exemple les patients qui ont eu une thyroïdectomie totale et ceux qui développent une hypoparathyroïdie versus ceux qui n'en développent pas, alors même que cette thyroïdectomie totale n'était pas pour un cancer, donc il n'y a rien à voir avec le cancer. Il y a exactement la même survie chez un patient qui a une hypoparathyroïdie versus un patient qui n'en a pas. Donc la quantité de vie en soi n'est probablement pas impactée. En revanche, la qualité de vie, on a beaucoup d'études qui nous montrent que les patients qui ont une hypoparathyroïdie ont une qualité de vie bien plus détériorée que les patients qui n'ont pas d'hypoparathyroïdie. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les traitements, les traitements appropriés peuvent améliorer cette qualité de vie. Un des soucis qu'on a en France, c'est que les outils qui existent pour mesurer la qualité de vie, il en existe beaucoup d'eux qui sont génériques et d'autres qui sont spécifiques. Ceux qui sont spécifiques à la qualité de vie en français ne sont pas validés. Et donc c'est un travail que nous menons à l'heure actuelle au sein de la cohorte COMPAR, la communauté des patients pour la recherche. Et j'invite tous mes collègues qui pourraient suivre des patients ou tous les patients qui pourraient écouter ce podcast à rejoindre cette cohorte. C'est ce passant en ligne. COMPAR, c-o-m-p-a-r-e.aph-p.fr. Nous menons à l'heure actuelle une étude de validation en français d'une échelle, l'échelle HPQ28, qui nous permettra de suivre correctement les patients qui ont une hypoparathyroïde. Alors en cas de signe évocateur, à qui adresser ces patients ? Alors ce qui est important de noter c'est que tout le monde, tous les médecins, tous mes collègues peuvent être amenés un jour à rencontrer des patients avec une hypoparathyroïdie, qu'elle soit aiguë ou chronique, qu'on soit médecin généraliste, cardiologue comme je le disais tout à l'heure, ou rhumatologue, endocrinologue, néphrologue, qu'on soit biologiste ou autre. Il n'y a pas de médecin spécialisé de l'hypoparathyroïdie. Alors évidemment, les collègues endocrinologues sont plus exposés, puisqu'ils vont suivre des patients qui vont avoir plus de chirurgie de la thyroïde, mais pas que, ça peut arriver à tout le monde. Si jamais on est confronté à un cas d'hypoparathyroïdie pour lequel on a besoin d'aide, parce que le diagnostic n'est pas simple, que ce soit le diagnostic positif, le diagnostic de la cause, ou que ce soit le traitement et la prise en charge en général, On a l'avantage en France d'avoir un système très bien organisé pour les maladies rares, et notamment la filière maladies rares OSCAR a labellisé des centres de référence et des centres de compétences qui se retrouvent un peu partout en France. J'ai l'honneur d'en coordonner à la Pitié-Salpêtrière, mais vous pouvez vous rendre sur le site de la filière maladies rares OSCAR et trouver le centre de compétences ou de référence le plus proche de chez vous. Pour conclure notre entretien, Dr Bertoccio, que peuvent faire les médecins qui nous écoutent pour gagner du temps dans l'attente d'un rendez-vous avec un centre de référence ou un centre de compétences ? Alors ce qui est très important, c'est de différencier les situations qui vont être les situations urgentes et verser des situations qui ne sont pas urgentes. Dans le cadre d'une situation urgente, votre patient est en train de convulser aux urgences, il n'y a évidemment pas de discussion possible, mais ce qui est important, c'est de corriger très rapidement la calcémie et de faire arrêter les convulsions. Dans le cas où on n'est pas dans une situation d'urgence, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir tous les éléments qui vont nous permettre de savoir si tel ou tel patient est bien pris en charge et bien traité, et si on va pouvoir améliorer quelque chose dans sa prise en charge. Pour cela, on avait donc édité le PNDES, le Protocole National de Diagnostics et de Soins, qui est disponible sur le site de la HAS et qu'on est en train de mettre à jour, mais qui est toujours valable à l'heure actuelle et qui donne les examens qu'il faut faire en premier lieu. En pratique, ce qui sera toujours important, c'est d'avoir une calcémie, de préférence une phosphatémie, une magnésémie, le tout à jeun, de préférence une concentration circulante de 25 OH-vitamine D, la fonction rénale évaluée par la créatininémie et une concentration circulante de PTH. Si possible, l'ensemble, en une seule fois, puisqu'on a besoin d'interpréter les uns par rapport aux autres. Si jamais c'est une situation vraiment chronique, on aura besoin de savoir s'il y a des complications liées à cette pathologie, en particulier une imagerie rénale pour savoir s'il y a des calculs ou une néphrocalcinose. On pourra se poser des questions sur savoir s'il y a un retentissement osseux, cérébral ou ophtalmologique, mais ça, ce n'est pas des choses qui sont absolument urgentes à prendre en charge et qui pourraient être faites par la suite et décidées par le centre de compétence ou le centre de référence. Mais je pense qu'on améliorerait énormément à prendre en charge ces patients-là. Si on pouvait référer rapidement à un centre de compétence, toujours garder le suivi conjoint avec la médecine de vie, je pense qu'il est indispensable, puisque tous les centres de compétence ne peuvent pas prendre en charge tous les patients, mais en apportant ces examens biologiques minimaux au centre de compétence. Merci mille fois, Dr Bertoccio, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'elle hypoparathyroïdie. Quant à vous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. A très vite !